Aujourd'hui je vais vous montrer mon setup à 70 000 pesos mexicains Je vous laisse faire le calcul Et restez jusqu'à la fin les amis il y aura une petite surprise Et vous allez voir aussi mon setup J'espère que vous allez kiffer la vidéo Go ! Et c'est comme ça qu'on va réussir à s'abonner à la chaîne du Cisma T'appuies Et t'appuies, t'appuies, t'appuies Et après tu t'abonnes, c'est très facile Et si on réussit pas En fait tu vas réussir, c'est très facile T'as juste à appuyer sur le truc rouge C'est tout Hey ! Non c'est nul, on refait Hey les amis, j'espère que vous allez bien C'est Cisma et bienvenue dans une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon setup Sérieuse ? Et je suis en train de faire une vidéo et les gens ils sont là Pas de « Hatsum » quand je fais des vidéos On continue les amis Alors, parlons de mon setup Et je vais commencer par les petits trucs à l'intérieur Après passer à la tour Pour commencer, il y a la caméra La caméra, c'est la dernière logicité qui est très bien Je vous la conseille Elle fait une très bonne qualité Dites-vous qu'elle peut même faire fond vert Elle-même Si vous n'avez pas de fond vert, elle peut le faire Mais moi, j'utilise comme un fond vert Qui est de la marque New Wear Les lumières aussi, c'est de la marque New Wear les amis Le micro aussi, c'est de la marque New Wear C'est le NW700 Qui est lui, branché à une carte son Scarlett 2ème génération Qui est très très bien Sauf que moi, je ne sais pas la régler Et c'est pour ça que j'ai un son de merde Le casque que j'utilise les amis C'est de la marque GILAB De GILAB Clavier, souris, c'est de la marque GILAB aussi J'utilise, pareil, un petit souris C'est de la même marque GILAB Qui sont très très bien, je pense Des bons prix les amis Pour commencer, c'est vraiment Je vous conseille d'acheter ce genre de trucs La marque New Wear Pour ce qui est lumière, fond vert et micro Pour la carte son, il faut vraiment prendre quelque chose de bien C'est très important Sauf si vous avez quelque chose avec le PC Pour jouer des fois, j'utilise une manette C'est une manette de PS4 Que j'ai branchée à mon PC Deuxième manette, c'est une manette Xbox aussi J'utilise les deux Pour jouer avec l'IA Pour l'écran, j'ai un écran 32 pouces les amis C'est le problème Et quand je suis en live les amis J'ai un petit PC portable à côté Que j'utilise Je mets YouTube, je me mets en live Et tout, je regarde mon live Et comme ça, je peux voir les commentaires En même temps que vous Et pouvoir interagir avec vous les amis Alors, passons à la tour Et pour la tour les amis J'ai un petit tour de la marque de Megaport Que j'ai fait monter par eux Et qu'est-ce qu'il y a dedans A l'intérieur, on peut retrouver un Intel i7 9700 8 coeurs Et aussi une GeForce RTX 2080 Ti 11 Go Et aussi à l'intérieur, j'ai les amis 32 Go de RAM DDR4 Et aussi j'ai 1 Tera 1 Teraoctet SSD 2 Teraoctet HDD les amis Et après, il y a tout ce qui est USB Wifi Lecteur de carte Elyse, Windows 10 Bien évidemment les amis Bon les amis, si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner À lâcher un pouce bleu Et partagez avec vous amis Et ciao, ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?